Bonjour et bienvenue dans l'atelier du pas paper, mais du craft quand même. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter quelque chose de plus utile que décoratif et vous allez voir, c'est parti d'un constat très simple. Ces derniers temps, on passe quand même pas mal de temps enfermé chez soi et après avoir fait un grand ménage, ce genre de choses, on retrouve parfois des vieilleries, des trucs qu'on peut faire en famille ou entre amis bien sûr et qui sont plus ou moins compliqués, voire très compliqués. Des petits jeux de plateau ou bien un truc beaucoup plus simple comme par exemple un Yams. Et vous savez quel est le point commun de tous ces jeux ? Je vous donne un indice. Mais non, pas ma main, les dés. Voilà, le constat sur lequel je suis parti, c'est que quand on a des dés à lancer et qu'on n'a rien de spécifique pour les lancer entre guillemets, qu'on n'a qu'une table, ça fait du bruit. Et moi ce bruit m'insupporte au bout d'un moment. L'idée c'est que j'ai un enfant de 5 ans et lorsque l'on joue à des jeux de société, sur la table il ne sait pas vraiment où lancer les dés et il fait un peu n'importe quoi. Alors je me suis dit que ça serait quand même pratique d'avoir une piste de dés. Et c'est quand même cher pour ce que c'est. Je veux dire le peu que, enfin surtout le peu que j'en aurais besoin. Et en y réfléchissant, j'avais peut-être moyen de faire autrement. Je suis allé dans des magasins comme Jiffy Action ou La Forfouille et j'ai acheté 2-3 petits éléments. Notamment pour commencer, des feuilles de feutrine. Un paquet de 10, ça coûte 1 euro. Ou, ce qu'on va utiliser dans cette vidéo, du papier mousse. En fait les deux feront l'affaire. Vous prenez ce qui vous plaît le plus. Il y a différentes couleurs pour chaque. J'ai utilisé, je vais vous montrer ça tout de suite, j'en ai déjà utilisé pour essayer avec de la feutrine. Mais là, j'avais envie de partir sur quelque chose d'un peu plus épais, un peu plus moelleux. Ensuite, il va aussi vous falloir un cadre photo. Alors oui, là il est vide, j'ai retiré la vitre et la plaque arrière. En fait, j'ai déjà fait la construction et je tourne la vidéo après. Donc là, c'est un cadre photo qui est, comme vous pouvez le voir, très épais. Et surtout, il y a une grande profondeur entre la partie où vient se poser la vitre et le cadre. En fait, le cadre a une grosse épaisseur et ça c'est pratique. Parce que je ne vais pas vous mentir, j'avais testé avec ça. C'est un peu plus plat, comme vous pouvez le voir. Et même en essayant de rehausser en mettant des cales à l'intérieur avec du carton plume, ça ne faisait pas assez haut et les dés ont tendance à sauter malgré le fait que ce soit plus grand. Et là, c'est de la feutrine. Et vous allez voir déjà, l'atténuation du bruit est excellente. Juste vous en montrer vite fait une dernière version. C'est ce que ma femme m'a fait. Alors vous allez dire, ce tout plat, c'est quoi l'intérêt ? Vous allez voir. Et voilà. Voilà, c'est du simili-cuir, de la feutrine et quelques petits boutons pression en plastique. Pareil, un peu de couture et ça a été fait très rapidement. Lui par contre, il a un gros défaut, c'est qu'on n'a pas mis de plaque ici à l'intérieur. On n'a pas collé la feutrine sur quelque chose de rigide et de droit. Même pas sur le simili-cuir. Ce qui fait que ça gondole au milieu et on laisse les gondoles à Venise. Parce que le problème, c'est que là-dedans, ça fait que les dés ne roulent pas bien. Donc c'est une bonne idée, mais c'est à revoir. Et en plus, ça se range facilement. Donc pour le coup, comment ça va se passer ? On va tout simplement utiliser la plaque arrière de notre cadre photo. On ne va même pas utiliser la vitre. La vitre, vous en faites ce que vous voulez. Et premièrement, on va venir arracher cette partie-là. Voilà, c'est le pied qui est à l'arrière de la plaque photo. On va tout simplement l'arracher, vous allez voir. C'est très simple. Et après, on peut s'en servir comme d'une épée. Yeah ! Vous allez aussi avoir besoin, par exemple, d'un exacto knife ou d'un cutter. Ça va être très utile. Et notamment, on va s'en servir tout de suite. Sauf si vous avez du papier à poncer, ça marche tout aussi bien. On va venir gratter, comme on a arraché, et qu'on va coller sur la partie qu'on a arrachée, parce que c'est le plus moche. On va venir gratter ce qu'on a arraché pour que ce soit un peu plus plat. Et je vous dis, si vous avez de quoi poncer, poncer, c'est plus simple. Ça sera toujours meilleur, en plus, en termes de bossitude. Moi, ça n'existe pas, mais j'aime bien ce mot. Et une fois que c'est fait, on va prendre notre colle en spray. Oui, je ne vous ai pas dit, mais il faut de la colle en spray. Alors, l'ensemble, le cadre photo, ça m'a coûté 1,49 €. Le papier, comme ça, c'est 1 € les 10 feuilles, donc 10 centimes la feuille. Et vous avez vu, on utilise à peine la moitié d'une feuille dans celui-là, parce que c'est un cadre photo en 13 par 18. J'ai oublié de vous le dire. Donc, on est à 1,59 €. La colle, c'est une colle qui m'a coûté 3 €, mais on fait tellement de projets avec, qu'au final, ça coûte quelques centimes l'utilisation. Effectivement, il y a l'obsolescence de l'Exacto Knife. Voilà, tout ça. Et je vous conseille aussi votre colle classique du Peppercraft. Ça va être utile, vous allez voir, pour coller les angles quand on aura fini, parce qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de colle ici. Et donc, pour que les angles tiennent bien, ça, c'est utile. Le total, je dois en avoir pour 1,60 €, 70 au grand max. Mais alors, vraiment au grand, grand max. Déjà 1,60 €, c'est pas mal. C'est que dalle. C'est que dalle pour une piste 2D. Donc, l'idée, c'est maintenant d'utiliser notre colle en spray et d'aller encoller l'arrière du cadre photo. Vous ne trompez pas de syllabe. On va encoller l'arrière, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Petite image d'archive. Et une fois que c'est encoller, il ne vous reste plus qu'à poser votre cadre photo sur la feuille. Et puis, vous mettez du poids dessus. Le truc le plus lourd que vous avez chez vous. Ensuite, à l'aide de votre exacto knife ou de votre cutter, vous coupez ce qui dépasse. Vous pouvez rajouter un peu de colle classique pour coller les angles. Vous passez au montage. Et c'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire. Et voilà. Tout simple. Ça a pris quelques secondes à peine à être fait. C'est vraiment pas compliqué. C'était un petit tuto comme ça que j'avais envie de vous faire. De revenir un peu sur ce que je faisais principalement. C'était des tutos DIY, de trucs dans ce genre-là. Voilà. Parce que c'est toujours utile. Et puis, vous pouvez même faire ça en famille en plus. C'est bien. Ça donne une petite activité supplémentaire. Ah, maintenant, l'idée, c'est de le tester. Voilà. J'ai mes trois pistes de dés qui sont placées. On va tester maintenant avec les dés. On va commencer par la première piste que j'ai faite. Alors, je vais y aller plutôt doucement. Je ne vais pas lancer comme un grand malade. Ça marche bien. Ben oui, ça marche bien. Et ça atténue bien le son surtout. Ça, c'est cool. On va tester par la piste faite en couture. Si ça vous intéresse, je vous ferai aussi un tuto dessus sur comment faire ça. C'est ultra simple. Allez. Ça marche bien. Et enfin, la dernière version, celle qu'on vient de faire tout de suite avec de la feuille mousse. J'en oublie ce que je dois dire. J'adore ce petit bruit qui teinte contre le rebord. Et ce n'est pas trop violent non plus. Oui, parce que je n'aime pas le bruit sur la table. Mais contre le rebord comme ça, c'est un tout petit bruit léger. Ça va. Et j'ai fait plutôt un bon score. Eh. Eh. Vas-y, je garde ça. Allez. Donne-moi des 4. Bon, ben, il faut le 4 par les 3. Yates. En comparaison. Ah, ça, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, je n'en peux plus. Je m'énerve pour rien. Voilà, c'était une petite vidéo assez rapido. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui se trouve en dessous du lecteur vidéo. Moi, ça me prouve que ça vous plaît. Et ça me fait plaisir parce que c'est un petit soutien supplémentaire. Si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là, un peu DIY, si ça vous intéresse, ben aussi, dites-le-moi en commentaire. Ça m'aide à savoir quel genre de vidéo vous aimez bien. Si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois sur ma chaîne, sachez que je suis l'atelier du papercraft. À la base, je fais du papercraft, c'est-à-dire construire des objets en papier, des objets un peu mignons, un peu funky, des plus ou moins gros. Et en plus, je vous les proposez gratuitement en téléchargement quand c'est moi qui les fais. Parce que je suis un gars sympa. Voilà. Petit exemple. Voilà. Ça, c'est un petit truc mignon à faire. Ça prend deux minutes. Bon, non, ça m'a pris 20 minutes à faire. C'est un petit solid snake. C'est mignon. C'est marrant. Mais bon, je vous invite à aller faire un tour de ma chaîne pour voir des choses un tout petit peu plus complexes et compliquées et qui sauront vous ravir. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao ! Allez. Un yams. Je veux mon yams. Allez, sur les quatre. Allez, allez, je veux trois lancers. Je dis trois lancers. Allez, il faut que j'arrête de tricher. Allez. Mais quand même, du premier coup.